Conjuguaison. Fiche de révision numéro 3, l'indicatif. L'indicatif est l'un des quatre modes personnels du verbe, avec le subjonctif, l'impératif et le conditionnel. C'est le mode de base, le plus neutre et le plus courant en français. C'est aussi le mode du réel, parce qu'on l'utilise pour exprimer des actions qui sont ancrées dans le réel, et que l'on peut donc situer sur une ligne temporelle entre le passé et le futur, et passons par le présent. C'est pour cela qu'il existe autant de temps dans ce mode. L'indicatif compte huit temps en tout, et parfois même dix selon les grammaires, si l'on considère que le conditionnel est aussi un temps. Dans l'indicatif, on compte quatre temps simples et quatre temps composés. Le premier temps de l'indicatif est le présent, qui sert généralement à exprimer des actions en train de se dérouler. Pour le verbe « écrire », cela donne « j'écris, tu écris, elle écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent ». Le passé composé se construit avec un auxiliaire au présent et un participe passé, ce qui donne « j'ai écrit, tu as écrit, il a écrit, nous avons écrit, vous avez écrit, elles ont écrit ». Le présent et le passé composé fonctionnent généralement ensemble. Vous connaissez sûrement déjà très bien l'imparfait, l'un des temps les plus simples de la conjugaison française. C'est aussi un temps du passé, c'est-à-dire qu'il sert généralement à situer l'action dans le passé. En général, on l'utilise pour des actions qui durent dans le passé. Cela donne « j'écrivais, tu écrivais, elle écrivait, nous écrivions, vous écriviez, ils écrivaient ». Le « plus que parfait » se construit avec un auxiliaire à l'imparfait et un participe passé, et il sert à marquer une antériorité par rapport à des actions passées. Cela donne « j'avais écrit, tu avais écrit, il avait écrit, nous avions écrit, vous aviez écrit, elles avaient écrit ». La plupart du temps, on le trouve associé à de l'imparfait ou du passé simple. Un autre temps de l'indicatif très utilisé dans le récit, mais très difficile à maîtriser pour les élèves, c'est le passé simple, qu'on utilise en général pour des actions courtes et de premier plan, c'est-à-dire qui font avancer l'action. Pour le verbe « écrire », cela donne « j'écrivis, tu écrivis, elle écrivit, nous écrivîmes, vous écrivite, ils écrivirent ». Le passé antérieur se construit avec un auxiliaire au passé simple et un participe passé, et il sert à marquer une antériorité par rapport à des actions passées. Cela donne « j'eus écrit, tu eus écrit, il eut écrit, nous eûmes écrit, vous eûtes écrit, elles eurent écrit ». Dans l'indicatif, il existe donc pas moins de 5 temps du passé. C'est pour cela que lorsqu'on vous demande « à quel temps est ce verbe ? », il ne faut surtout pas répondre au passé, car on ne sait pas de quel passé vous parlez. S'agit-il du passé composé, de l'imparfait, du plus-que-parfait, du passé simple ou du passé antérieur ? Il est donc important de bien savoir les différencier et les reconnaître. Le dernier temps de l'indicatif que nous allons voir est le futur. On compte tout d'abord le futur simple, assez facile à conjuguer et à repérer, en raison de son radical particulier constitué de l'infinitif du verbe. Cela donne « j'écrirai, tu écriras, elle écrira, nous écrirons, vous écrirez, ils écriront ». Le temps composé qui lui correspond est le futur antérieur, composé d'un auxiliaire au futur simple et d'un participe passé. Cela donne « j'aurais écrit, tu auras écrit, il aura écrit, nous aurons écrit, vous aurez écrit, elles auront écrit ». Enfin, la dernière chose à savoir sur l'indicatif, c'est que certaines grammaires considèrent que le conditionnel, présent et passé, est un temps de l'indicatif, et pas un mode, et qu'il y aurait donc 10 temps dans l'indicatif. En effet, le conditionnel peut se comporter comme un temps, et non comme un mode dans certains cas, notamment lorsqu'il exprime le futur dans le passé. D'ailleurs, il se construit sur le radical du futur, donc les grammairiens considèrent qu'il peut s'apparenter à un temps pour cette raison. Pour ma part, je continue de considérer le conditionnel comme un mode, car la plupart du temps, il a bien une valeur modale d'hypothèse ou de condition. Et puis l'argument du radical ne me convainc pas, puisque le subjonctif et l'impératif se construisent bien sur un radical du présent, et ne sont pas considérés comme des temps pour autant. J'espère que cette fiche de révision vous aura aidé, vous pouvez la recopier sur une fiche Bristol pour la prendre plus facilement, ou la télécharger dans la barre de description. Vous trouverez aussi en description le lien vers un quiz pour vous entraîner à repérer les temps de l'indicatif. Courage pour vos révisions, et force à vous !